Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bienvenue à cette dernière émission de la saison de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous vous présentons les meilleurs moments du galet annuel RBC 2019. Bon visionnement! Bienvenue au galet annuel RBC de la Jeune Chambre de commerce. Comme le maire l'a mentionné un petit peu plus tôt, j'aimerais saluer le bébé. Bonjour bébé! Comme le maire l'a mentionné un petit peu plus tôt, on est fiers de notre Jeune Chambre de commerce, puisqu'elle a reporté le prix de la Jeune Chambre de commerce de l'année au Grand Prix de la relève d'affaires du Québec 2018. Donc, c'est grâce à vous, chers membres, partenaires, collaborateurs, bénévoles, sans oublier les administrateurs et la permanence. Ce prix vous revient. Merci. Merci de faire en sorte que notre Jeune Chambre, qu'on en soit aussi fiers. Nous avons aussi une autre chose à fêter ce soir. C'est la 20e édition du concours Élan, qui porte aujourd'hui le nom de concours Élan CA Drummond. Nous remercions le CA pour sa collaboration des dernières années. Pour cette 20e année, on a eu la chance d'avoir des belles candidatures, très diversifiées, si bien qu'on a retenu 12 finalistes. Et ceux qui me connaissent, ce n'est pas parce que j'avais de la misère à faire un choix, mais j'avais des gens pour m'accompagner dans le comité. Ce qui est le fun, c'est que ces gens-là représentent plusieurs secteurs. Donc, les secteurs manufacturiers, la construction, le secteur commercial, le secteur de la santé, le bien-être, les loisirs et le divertissement, ce qui est vraiment une nouveauté pour le concours Élan CA Drummond. On en est bien fiers. Donc, les finalistes à titre de personnalité de l'année. Tout d'abord, Kevin Poirier et Yannick Letendre de Combo et la Sainte-Paix. Comme propriétaires du pub La Sainte-Paix, ils ont amené une alternative culturelle au centre-ville de Drummondville qui fait déplacer des foules de partout au Québec. Animés d'une vision de l'entrepreneuriat très avant-gardiste, ils ont décidé de grossir la tarte plutôt que de la séparer en plusieurs joueurs, malgré qu'il y ait des joueurs du même milieu. Ils encouragent la collaboration et la cohésion entre tous les commerciants du centre-ville. Ils sont impliqués, entre autres, dans les connexions centraux et plusieurs autres initiatives qui font rayonner notre centre, notre cœur de la ville. Avec leur projet Combo devenu une entreprise à part entière, ils ont maintenant des canettes partout au Québec et bientôt partout dans le monde. Laurent Proulx, groupe Le Canadien et ancien partenaire d'Expo Science, secondaire 1, après avoir repris le restaurant familial à Notre-Dame du Bon Conseil, le Canadien lui a donné un second souffle en ajoutant deux food trucks et en achetant une station de service. Il fait aussi partie de l'organisation du Festival sur laine qui cesse de prendre de l'ampleur. Il va falloir s'en parler parce que je ne sais pas encore c'est quoi. Il a participé à la nuit des sans-ébris en offrant des repas et il est administrateur de la CCID. Ancien militaire, conseiller municipal et maintenant entrepreneur impliqué, Laurent est animé par le désir d'aider sa communauté. Il est d'ailleurs pompier volontaire dans son village natal. Laurent s'implique avec cœur et détermination dans tout ce qu'il entreprend. Andréane Benoît, ferme Avicole à Benoît. Andréane dirige avec passion et détermination sa ferme Avicole à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Cette femme rafraîchissante est maintenant reconnue dans le milieu et ne passe surtout pas inaperçue. Parmi les honneurs bien mérités, elle a remporté en 2016 le prix de la relève agricole décerné par l'Assemblée nationale. Cette année, elle a été ambassadrice pour le Québec des jours de l'agriculture, où elle a organisé un rassemblement pour mettre en valeur l'agriculture justement et les produits locaux en réunissant les agriculteurs et les consommateurs. Alors que tout se passait à Ottawa, Andréane a gentiment tenu à rassembler les gens dans son patelin à Sainte-Brigitte. C'est tout à ton honneur. Félicitations. Wow! Bravo aux trois finalistes. Continuez de rayonner. Merci Éric. Alors, pour remettre le prix Personnalité de l'année, j'invite Jean-Raymond Laffont de chez Deloitte, s'il vous plaît, à venir prendre le micro. Merci. Donc, la personnalité de l'année est Andréane Benoît. Wow! Super! Merci! Andréane! Super! Sélicitations! Alors, il y a également nos élus qui s'impliquent dans cette mission. J'invite le ministre de l'Agriculture et député de Johnson, M. André Lamontagne. Bon. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour célébrer le talent de nos jeunes entrepreneurs de Drummondville. Vous savez, quand on parle de développement économique, quand on parle de prospérité, on ne peut pas ne pas faire un lien entre l'essor économique et le potentiel des individus et des communautés qu'on retrouve sur un territoire. Puis, ce potentiel-là, bien, il se manifeste par l'éclosion d'étincelles, des étincelles qui sont autant d'initiatives entrepreneuriales, économiques, entrepreneuriales sociales, communautaires, mais qui ont comme trait commun de créer des emplois, puis aussi de générer un élan par en avant au sein des communautés. Chaque fois qu'il y a un étincelle, bien, qui jaillit, chaque fois qu'il y a un étincelle qui s'enflamme, bien, naturellement, ce sont les communautés, puis ultimement, c'est le Québec qui s'enflamme. Puis, dans ce contexte-là, bien, un entrepreneur, on pourrait définir ça simplement en se disant que c'est quelqu'un, une personne qui se mobilise pour qu'un étincelle prenne forme, puis qu'un étincelle se développe. Dans le fond, ce n'est pas lié à la grosseur d'un projet, ce n'est pas lié à la somme d'argent que quelqu'un peut avoir, ce n'est pas lié au secteur d'activité dans lequel une personne peut être, mais c'est intimement lié à son aptitude, puis sa capacité à se mobiliser pour, ultimement, réaliser un projet qui est sorti de son cœur. Puis, ce soir, bien, c'est ça qu'on célèbre. On célèbre douze entités, douze groupes, douze personnes, douze couples qui ont eu une étincelle, puis qui se sont mobilisés au meilleur de leur talent, puis de leur capacité pour faire un succès de cette étincelle-là, puis d'être ici ce soir, finalistes, les douze, bien, déjà, c'est la manifestation qui ont réussi, puis d'avoir pris leur étincelle, d'y avoir donné forme, d'avoir développé, puis c'est déjà un grand succès. Alors, je veux féliciter chacun et chacune des finalistes, puis naturellement, la meilleure des chances, naturellement, il y en a un qui va être lauréat, ou une qui va être lauréat, mais ultimement, vous êtes tous des jeunes entrepreneurs de grands talents. Alors, merci, puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Lemontagne. Récompensons maintenant les deux finalistes du concours élan CAE Drummond. Alors, lors du cocktail des candidats le 13 février dernier, présenté par le député Sébastien Schneiberger, les visiteurs, le public, avaient à voter pour l'entreprise qui, selon eux, s'était le plus démarquée. Les internautes aussi, je crois, ont pu voter. Alors, pour dévoiler le gagnant coup de cœur du public, qui se méritera un prix d'une valeur de 3 000 $ en argent et en services, j'invite Joanne Lachapelle, du Service aux entreprises du Centre du Québec, à prendre la parole. Alors, je vous dévoile qui est le gagnant coup de cœur. La feuille verte. Bravo! Oui, vous pouvez venir sur scène. Alors, une petite photo. La photo ici, on regarde, on sourit. Pas moi, moi, je n'ai pas de Kodak. Bien, on les félicites encore une fois. C'est super, oui! Mais bon, avant de dévoiler le nom de l'entreprise gagnante 2018-2019, j'invite Hérold Méran, directeur général de CEA Drummond, à vous adresser quelques mots. Bonjour, je ne suis pas Hérold. J'ai eu deux mandats ce soir, en fait. Mon premier est de répondre à une question qu'on a eue dans les présentations des finalistes. Comme notre ville de Drummondville est très proactive et qu'on a M. le maire dans la salle, on m'a mandaté de dire à Samuel que malheureusement, c'est illégal d'enlever les taxes sur les premières années d'entreprise sur un établissement. Voilà, le message est fait. Merci, M. le maire. Il m'a dit que de tout cœur, si ce n'était pas illégal, il le ferait sans retenue. Et mon deuxième mandat était d'introduire Hérold, en fait, qui va faire la mention du grand gagnant, de là ou du ou des grands gagnants du concours élan. L'entreprise a été choisie. J'ai eu la chance d'être sur le comité avec les juges parce que moi et Kevin, copropriétaire de la Sainte-Pé l'année passée, on a remporté les honneurs. Donc, parce que le kiosque, parce que la présentation, parce que là où les entrepreneurs étaient vraiment sur la coche, qui répondaient aussi à toutes les mentions et les critères d'un concours comme le concours élan, j'inviterais Hérold à mentionner le grand gagnant. Je vais être avant un petit mot. CAE, bonsoir. CAE a une longue tradition d'implication au niveau de la jeune chambre de commerce. Au-delà du concours, on a toujours fait partie des comités et du bénévolat. D'ailleurs, Édith et Kathleen sont là pour témoigner. Alors, pour nous, la jeune chambre de commerce, on y croit. C'est une façon d'encourager l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse et c'est notre modeste implication à ce niveau-là. Être un partenaire du concours, bien, ça donne deux privilèges. Le privilège de croiser des entrepreneurs qui, dans le moment à faire, à chaque fois, c'est le mot qui me revient à l'esprit, c'est la passion. Ça fait huit ans qu'on est partenaire, ça fait 100 entrepreneurs qu'on croise et à chaque fois, je suis étonné de voir, pas nécessairement étonné, mais ébloui de voir que les jeunes s'impliquent. C'est la relève au niveau de l'entrepreneuriat. Mais le deuxième privilège, bien, c'est de nommer le gagnant. Attendez, attendez, s'il vous plaît. J'inviterai donc tous les finalistes de cette année à venir nous rejoindre sur scène. Donc, j'invite Cabane de rêve, Clinique podiatrique de Drummondville, Clôture Division, Drummond Parcours, Ébénisterie David Langlois, Force Tempa, L'Atelier québécois, La Feuille verte, Mes craquants croco, Mobilier design Samuel Bussière, Plus que parfait et Unigrave, à venir à l'avant, s'il vous plaît. Oui, alors, parfait, M. Méran, c'est à vous. OK, alors, le gagnant de l'édition 2019, 2018-2019, Unigrave. C'est, 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 c'est... On se dit tout le temps de préparer un discours, hein, c'est... Je l'ai mémorisé dans ma tête, mais, tu sais, on y croit jamais, hein, c'est comme un rêve qui se réalise. En fait, c'est juste des merci. Je suis un petit peu, un petit peu sous le choc de ce qui se passe. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci à mon frère, merci à mon père. Merci à ma mère, qui nous a quittés déjà deux, hein. Et merci aussi à tous les participants qui ont participé au concours relance cette année. C'est tous des super beaux projets. On a eu la chance de pouvoir se côtoyer durant les journées que ça s'est passé. Puis, vous avez tous des super beaux projets, puis j'ai hâte de pouvoir vous revoir aussi au travers des prochaines journées. Merci à tous. J'aimerais remercier mon père, qui est aussi copropriétaire de l'entreprise, conjoint de Catherine et Justine. Un gros merci de nous supporter. Évidemment, toute l'équipe qui est en arrière de nous autres ici, chez Unigrave. Évidemment, il y a du monde qui travaille en ce moment, qui ne peuvent pas être là non plus. Mais merci. Merci à toute l'équipe d'Unigrave. C'est grâce à eux, si on est là présentement, si on gagne le concours. Merci. Merci tout le monde d'être aussi présent. Je pense qu'on ne dira pas assez de merci. On va en passer. Toute l'équipe, mentor, coach, qui nous supporte là-dedans. C'est génial. Merci. Merci tout le monde. Félicitations. Merci, chers publics, d'avoir suivi toute la Jeune Chambre à travers cette troisième saison de L'Entrepreneur. En plus de vous avoir présenté les finalistes du concours Réland, CA Eudromone, on a pu vous faire découvrir les dessous de la Jeune Chambre, nos collaborateurs, nos activités, nos chers bénévoles. Ce fut un réel plaisir d'avoir animé cette série et de vous avoir fait découvrir nos talents locaux. Continuez à suivre la Jeune Chambre et à encourager nos membres. Merci énormément à tous les bénévoles, partenaires, collaborateurs et merci à toute l'équipe de Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Merci. 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 Merci.